Les moyens de traduction, les canaux de traduction. Le numéro 1 est pour le français, le numéro 2 est pour l'anglais, le numéro 3 est pour l'anglais, le numéro 4 est pour l'italien et le numéro 5 est pour l'anglais. Je voudrais aussi vous donner le nom du président qui a été élevé l'hier de la semaine dernière pour l'agriculture et régulation, c'est M. Edward Rennel de New Zealand avec le ministre. Equine health and integrity, M. Gordon Garnett de Great Britain. Marketing and business development, M. Andrew Kelly de l'Australie. Boutin, M. Rod Pollock de l'Australie aussi. Reçants et leds de l'Union de l'Australie. Par contre, félicitations à l'agriculturel qui s'obtenit dans le délai. La conférence de la matinée est sur les relations avec les autorités de racisme et les États-Unis. Nous aurons le lunch, le comité des commissions cette matinée. Cette soirée, la départure sera à 7h30 du lobby du hôtel. Et nous allons aller par bus pour le diner, une cruise de diner sur un bateau. Bonne soirée. Je voudrais vous présenter François Lopé, qui est un journaliste français et éditorialiste. Il va être le maître de la matinée. Il présenterait toutes les conférences et les différentes débats. Vous auriez deux débats de la matinée. Bonne soirée. François va ouvrir la conférence cette matinée. Merci beaucoup. Bonjour. Ce matin, nous allons avoir 11 orateurs exactement qui vont en découdre sur deux thèmes différents. Le premier que nous allons aborder immédiatement, qui est celui des relations que les sociétés de course et que les filières hippiques entretiennent ou n'entretiennent pas avec les États. Et les enjeux aujourd'hui pour effectivement la filière des courses, d'avoir des relations de qualité durable avec les gouvernements. Sachant que dans un marché comme l'Europe, on se retrouve avec des politiques d'État et également des politiques bruxelloises et donc de l'ensemble de la communauté économique européenne. Situations qu'on peut retrouver également aux États-Unis ou au Canada ou en Australie où les législations fonctionnent également par État ou par province et avec une structure nationale qui chapote. Donc, que ce soit en Europe ou que ce soit dans les autres pays du monde, effectivement, il peut y avoir des politiques nationales et des politiques plus globales. Il est important que tout le monde aille dans le même sens. Que faut-il faire pour que tout le monde promeut la filière de manière sous un même avec un même discours? Donc, les différents orateurs vont nous parler de leur expérience dans trois pays. D'abord, nous allons commencer par la Norvège avec monsieur Athé Larsen, qui va vous dire comment effectivement la filière norvégienne est constituée et comment fonctionnent les relations entre les institutions épiques et leur gouvernement. Merci Athé. Avant, il s'entraide, il y pour s'intraide, c'est l'année Expressicki de France. Carvenue toujours à l'étrothée. Nous devons, entre ces issues, nous devons aussi avoir fun. C'est ce qui fait que nous sommes forts ensemble, ennés ensemble. Merci pour une belle soirée et pour obtenir la chance de conduire à l'hippodrome. Ensuite, sur la plus sérieuse part, la relation entre les autorités et les gouvernements. Vous devriez avoir en tête ce que je présente. Norway n'est pas un membre de l'EU. Nous avons, comme en Suisse, ce trade agreement, l'économie de l'économie. Donc, nous sommes, peut-être, dans un petit peu de connection à Bruxelles, comme beaucoup d'entre vous. Il y a une loi pour hôpter en Norvée, qui était ordinateur de l'économie en 1928. Mais, je pense que nous avons utilisé cette parole un peu trop. Je pense que nous devons être utilisé que nous avons donné l'opportunité de prendre care de ce business. Je pense que c'est, en fait, un peu mieux pour nous. Et cela aussi, c'est que nous n'avons pas donné une licence pour une compagnie de marketing. Donc, nous avons l'opportunité d'avoir la possibilité. Le ministre de l'Agriculture et de l'Agriculture et de l'Agriculture est donné une licence, cinq ans à un moment donné, nous avons eu un nouveau, l'année dernière. Donc, jusqu'à l'end de 2016, nous avons la seule licence pour prendre care de ce qu'on appelle « betting sur des animaux ». Et, en Norvée, c'est que c'est seulement des hônes, mais c'est qu'on appelle des animaux. Nous avons, alors, notre propre compagnie, qui a été fondée en 1982, qui s'occupe de la pari-mutuelle, qui s'occupe de la pari-mutuelle. Et, le Trotting Association est le 90% de l'Agriculture, et le 10% de l'Agriculture. Nous avons une autre ministre de l'Agriculture, qui s'occupe de l'Agriculture, qui s'occupe de l'Agriculture, et qui s'occupe de la part pour tout le monde de l'Agriculture. Je vais essayer de prendre... En ce Riks-toto, comme le PMU, nous avons un board qui s'occupe de 5 membres, et deux de l'Agriculture. Trois membres sont electés de la trotting, normalement le chef, un de la Gallup, et un de la ministre. Ces personnes electés de l'Agriculture, de l'Agriculture, sont des élections committés, où le chef est de la ministre, et trois de la trotting, et un de la Gallup. Donc, comme vous pouvez le voir, le trotting a une grande influence sur l'Agriculture, de l'Agriculture, de l'Agriculture. de l'Agriculture. En addition, nous avons un advisory board qui donne conseil à l'Agriculture de l'Agriculture, en partie de l'Agriculture, en partie de l'Agriculture, en partie de l'Agriculture. de l'Agriculture, en partie de l'Agriculture, en partie de l'Agriculture. de l'Agriculture. en partie de l'Agriculture, de l'Agriculture, de l'Agriculture, et des investissements, de l'Agriculture, des trotting et de l'Agriculture, de l'Agriculture, acting like an overall auditing body. As already mentioned, you can see that we are very well connected to the government in daily operation on board. We are not seeing currently since we are into a period up to 2016 where we have this license. And we are, compared to all other discussion that we're hearing around the world, in a quite lucky situation. So we are happy with the situation, we are happy with the influence, and we are happy in which way we could communicate and discuss with the government. That was my input. Thank you. Concernant cette taxe de 3,7% qui est rétrocédée au gouvernement, est-ce qu'elle se négocie chaque année, est-ce qu'elle est stable et en fonction des enjeux, est-ce que le gouvernement norvégien est capable, si une année, les enjeux ont été plus compliqués, de revoir l'année d'après cette taxe à la baisse ? The rate has been stable for the last 20 years. Formal, it decided in the national budget, the state budget, for the next fiscal year. So there is always a risk that is changed, but in Norway, it has been the same for more than 20 years. So we are living under very stable, let's say, condition from that. and we are also in the lucky situation that the income for the state of Norway has been very good due to, we are in the lucky situation with all the oil, so it's not a really political issue to try to squeeze a little bit more out of us. So we are quite lucky for the time being, but it has been stable. Tout à fait, puisque à titre de comparaison, en France, la perception de l'État est de l'ordre à peu près de 10%. Donc si nous comparons les 10% de prélèvements qui vont directement à l'État et les 3,7%, cela fait énormément d'écarts. Mais ne craignez-vous pas avec la crise économique actuelle que l'État soit plus gourmand et plus exigeant par rapport aux courses ? Nous avons pensé que pour le temps nous avons très contacté avec le Parlement et le gouvernement tout le temps. nous avons des membres de notre board qui sont très liés à l'État et nous devons nous devons en tête que nous sommes un petit pays avec un peu plus de 5 millions de personnes et nous avons de nombreuses des acteurs que nous avons de la façon de nous en avoir de s'accepter d'une certaine façon et nous呼vons souvent sur les races de se rejoiner Nous allons tourner parlement et gouverts régulmans qu'il n'y a l'égard pour discuter. Nous avons donc pour le temps Merci, Athlé. Nous pouvons percevoir que la situation norvégienne est un cas positif et qui, effectivement, permet à la filière norvégienne de voir l'avenir avec sérénité. Nous allons passer à l'exemple du Canada en demandant à John Gallinger, président des trotteurs du Canada, de nous dire, effectivement, là aussi, comment ça se passe dans un pays qui, effectivement, a la caractéristique d'avoir des provinces et d'avoir un gouvernement. Thank you very much. And I certainly want to thank the Cheval Francais for adding this agenda to, this item to the agenda for this conference. When we met at the Interconference last year at about the same time, it was shortly after the announcement that sort of changed the focus of many within Canada, and that being the announcement by our provincial government in Ontario to end the longstanding partnership that we had with the province on the slots at Racetrack Programme. And it was something that mutually benefited both the government and the industry. And, you know, I think certainly within the province, it was felt that we had a strong relationship. and with the stroke of a pen, everything changed, and for the last 14, 15 months, it's been a big focus by the entire industry, the industry leaders, trying to change the opinion of government and re-educate them on the importance of our industry. I could speak at length about that, but before I maybe speak to that a little bit more, I'd like to speak to the, sort of, the regulatory landscape within Canada. Can I get the next slide? So, within Canada, the, sort of, major regulatory bodies are the ones located down, sort of, that left-hand column, if you will. And starting with that first logo in the upper left is the Canadian Pari-Mutuel Association. That's the organization that oversees all of wagering within Canada. They monitor the wagering pools. They license the retail outlets. So, whether you're a racetrack, an off-track betting facility, an internet account wagering facility, you need to have a license from the Canadian Pari-Mutuel Association to conduct business. They also have a small part in, sort of, overseeing the drug control programs and doing research, and they do so under the banner of protecting the wagering customer, because that's really their mandate. They're an operating agency of the federal government, reporting up through the Ministry of Agriculture. The second tier there is the provincial regulatory bodies. And within Canada, racing is regulated at a provincial level, providing the judges, adjudicating the races, licensing the participants. That's done at a provincial level. And the list of acronyms there, I'll just quickly go through those, and I'll explain why in a second. The MPHRC is the Manitoba, or sorry, the Maritime Provinces Horse Racing Commission, and they oversee racing for almost all the provinces in Atlanta, Canada. RACJ is a Régis Alcorhours Courts et Jeux, overseeing racing in Quebec. We have the Ontario Racing Commission, the Manitoba Horse Racing Commission, the Saskatchewan Liquor and Gaming Association, Horse Racing Alberta, and the Gaming Policy and Enforcement Branch. And the reason why I went through that list of acronyms is even implied in the names, you can see they fall under different ministries within the government. And quite often it moves from one ministry to another. But certainly it spans finance, agriculture, government services, and alcohol and gaming. And as a result, you're quite often dealing with different audiences with different backgrounds. And our experience has been that you need to be able to explain the economic, agricultural, and social impacts of racing, not just to those ministries, but to all members of parliament. Because whether the party's in leadership, in opposition, or whether somebody's a minister in a particular ministry, seats change, parties change, and it's important that everybody understands the benefits of racing. Last is Standard Bread Canada. We're the breed registry and membership association for harness racing in Canada. We're also a licensing body. We have a very strong relationship with the provincial regulatory bodies in such that they require any participant to be licensed with them to also hold a license with Standard Bread Canada. For almost all of those provincial regulatory bodies, in addition to providing the licensing, we provide the standards and the practical testing that are required for drivers and trainers. We're incorporated under the Federal Animal Pedigree Act, as are all breed registries within Canada. And as a result, we report up through the Federal Minister of Agriculture. Now, looking at what I would view as the industry's relationship with government, and this is my sort of own personal opinion, if I look at it from a scorecard perspective, green being strong, things are fantastic, and we just need to sort of stay the course, yellow being, hey, we've got some work to do, but things aren't in dire straits, and red being, you know, red flags. We need to change the way we're behaving and change so quickly. And then I tried to look at it from two different levels, provincially and federally. And provincially, it varies by province. And it goes from on the very strong end, much like my esteemed colleague, where in some provinces the industry is very much integrated into government. And government is fully supportive of the racing and breeding programs. There are members of government who sit on the industry boards, and we plan collectively how to grow the racing and breeding industry, and they're part of that process, to situations like Ontario, when provinces are dealing with the reality of global fiscal constraints and tightening of budgets, that they're making decisions that are contrary to the best interest of our industry. And Ontario's not alone. Certainly within Canada, other provinces have observed what's happened in Ontario, observed what's happened south of our border in certain states within the United States, and they've looked at racing as an opportunity to reduce some funding that's been provided to the industry, no matter what that form of funding would be. In some cases, it's pari-mutual tax rebates that are being removed. In some cases, it's changes in tax laws. And in some cases, it's changing partnership agreements on how we were funded through what we would refer to as alternative gaming or slots machines. So I would suggest, as an industry, we're underperforming in an area that's critical to our future viability. It's not lost on anybody, and there's been a big focus on changing that. And the same goes true at a federal level. The Federal Minister of Agriculture has made some big changes in the upcoming federal budget, not just related to the racing and equine sector, but all of farming. And there's been significant cutbacks, and certainly our industry hasn't been unimpacted. I talked a little bit about the Canadian Pari-Mutual Association and their role in regulating the industry. They're funded through a 0.8% levy on the pari-mutual handle. And although Handel has been flattened and, in fact, slightly increasing within Canada, their costs have been increasing at a higher rate. And in order to balance their budget, one of their strategies has been to push down services to the provincial regulatory bodies without the funding following. So essentially, that's downloading costs onto the industry because those provincial regulatory associations pass those costs onto the industry at a time where it's difficult to do so. And whether it's federally, provincially, I think some of these decisions are being made is that because we haven't done a timely job of educating members of parliament on the value of our industry. I was asked to speak a little bit about how racing could improve the situation. And these are some of my own personal observations and learning, certainly over the last 18 months. And there's three points I kind of wanted to touch home on. None of them really rocket science. But one came through a conversation I was having with a member of parliament in Ontario. And in his words, he said, John, for an industry that has received substantial funding from the government, the industry hasn't done an adequate job of educating all the members of parliament on the economic value, agriculture value and social value of your industry. And he said, you know, the industry really needs to make a friend before you need a friend. And that goes to, you know, my esteemed colleague talked a little bit about it before. You know, you need to be building and fostering relationships before you need them. And you need to, you know, and I think as an industry, we have tremendous assets at our disposal to do just that. We can invite politicians out to our racetracks, provide them an opportunity to speak at dinners, do winter circle presentations. We've done some things over the last couple of years where we've had, you know, for instance, a couple of months ago in partnership with a breed association in Ontario. On Mother's Day, we did breed farm tours and, you know, an opportunity. And we focused it at the urban centers saying, come on out to rural, rural Canada, visit the farm, see the mayors with their foals. We did farm tours and we invited local mayors, local politicians, provide them an opportunity, one, to get it a little bit more educated on the supply side of our business. And two, an opportunity to integrate in an informal manner with their constituents. And it was very well received and we received great compliments and it's something we hope to continue. The second message I want to drive home is, as an industry, when speaking with government, we need to make sure that we have a common message and a single voice. We hear it over and over and we see it happening where if there's indecision on government's part on how to move forward on an issue and they're getting conflicting messages from the greater industry and that could be different messages from the different breeds. That could be from different sectors within our own industry, whether that's racetracks, you know, horsemen, trainers, owners, drivers or breeders. If there's message conflict, it provides a real opportunity for government either to make no decision or make one that's contrary to what the common belief is that we should have moving forward. So we can't fight amongst ourselves. And the third point is really very closely tied to the first, and I've spoke to this some, is we need to educate and we need to maintain those relationships. We need to have them when we need them and we need to repeat, repeat, repeat. Our own association has taken a much bigger position from a government relations standpoint in the last few years. When we most recently went through and reevaluated our strategic plan, we have four major components, and we refer to them as sort of our four pillars of our strategic plan, one being government relations. And we reemphasize the importance of that. And although it's four pillars, our board certainly felt that perhaps more weight had to be spent on the government relations pillar than has been in the past. And as an association, we look to influence decision-making both federally and provincially, because as I've indicated, we're regulated both federally and provincially. And in trying to influence these decisions and have these conversations, where appropriate, we look to partner. And an example of that is over the last couple of years, we joined an association called the Canadian Federation of Agriculture. And it's an umbrella association representing all the major farming groups within Canada. Everybody from pork producers, chicken producers, egg, wheat, you name it, the major farming organizations are part. And we found it very valuable in approaching government, in particular on issues of taxation. Because in many instances, our sector, the racing industry, is viewed as farming in Canadian tax law. And when we have discussions with government about changes in tax, they're much more willing to listen, if you're approaching it from a farming perspective than a racing perspective. And although we know it's not true, the racing industry is often viewed as the rich racehorse owner or racetrack owner. And certainly, having those discussions under the umbrella of the farming organization has proved fruitful. Provincially, as the national association, we want to make sure that we're aligned with the local horsemen groups and racetracks. As I indicated earlier, we can't have message conflict. And so if we're going to go into whether it's Saskatchewan, Alberta, New Brunswick, we want to make sure that any messages we're delivering are aligned with the messages that the local groups want to take forward. For the reasons I discussed earlier. And we're currently going through and refining our strategy and resource commitment to this critical pillar. When I say resources, that's both human and financial. I think government relations, in some aspects, is not any different than any other relationship in business. It requires time, it requires money, and if you're not willing to make those contributions, quite often you're not going to maybe get the results that are desired on behalf of your industry and on behalf of your members. So with that, I guess I'll take some questions. Thank you. Merci John. Une seule question pour, après passer la parole à l'Italie, c'est quel est le niveau des taxes aujourd'hui de l'Etat, des prélèvements d'Etat, globalement, si on prend les taxes provinciales et fédérales ? Quel est le montant de la taxe ? Vous n'en avez pas parlé, et ça vous fait rire. Why ? D'accord. 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 Yes. D'accord. 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 Donc je reformule ma question auprès de John, c'est de connaître le niveau aujourd'hui des taxes à la fois provinciales et fédérales sur les enjeux IPIC. Est-ce que ces taxes sont effectivement en augmentation ou est-ce que vous arrivez à en baisser un peu le poids et le montant ? D'accord. 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 à répétition qu'il y a eu dans les courses tantôt trop qu'au Galo donc Stefano qui travaille au ministère de l'agriculture et à la promotion des produits agricoles va nous faire le point de la situation dans ce pays qui est en pleine restructuration de sa filière épique Buongiorno Grazie a tutti Avrò bisogno di dieci minuti per spiegare la situazione italiana che è piuttosto complessa ma utile per capire dove sta andando lo scontro tra gli obiettivi del governo e gli obiettivi dell'Ippica Noi non abbiamo petrolio come la Norvegia abbiamo un grosso debito e quindi il tema è molto forte da noi Tre minuti su perché l'Italia sta vivendo questa situazione Nel 1998 l'Italia ha fatto una scelta molto precisa Le scommesse sono libere massima libertà di mercato sulle scommesse massima possibilità di vendere il prodotto scommesse Questo ha significato un incremento grandissimo del turnover delle scommesse Noi siamo passati da 8 miliardi di euro di raccolta delle scommesse totali nel 2000 agli attuali 85 L'Italia nel complesso raccoglie due volte e mezzo le scommesse della Francia L'Ippica nel 2000 raccoglieva 3 miliardi di euro di scommesse Oggi ne raccoglie 850 milioni circa Bene questo dà l'idea di come è cambiato lo scenario Se guardiamo la situazione italiana dal lato di un ministero dell'economia l'Italia è un caso di successo Le scommesse sono cresciute in maniera gigantesca il gettito le tasse sono che sono arrivate alle casse dello Stato sono cresciute in maniera enorme Lo Stato raccoglie circa 12 miliardi di euro dalle scommesse Sempre per fare un confronto con la Francia la Francia ne raccoglie meno della metà L'Ippica ha pagato fortemente questa liberalizzazione perché la scommessa Ippica che era la fonte del finanziamento del settore è crollata una serie di ragioni ma la difficoltà della scommessa è una scommessa difficile la scommessa online è molto più semplice la scommessa su chi vince chi perde è molto più facile è una scommessa costosa da produrre produrre lo spettacolo scommessa Ippica è costoso questa situazione si è legata poi alla grave crisi finanziaria che dal 2009 ha colpito tutti i paesi europei fino al 2009 l'Italia non ha avuto problemi di budget e quindi neanche il mondo dell'Ippica che dalle scommesse prelevava una gran parte delle risorse l'Italia gestiva un budget complessivo per il suo settore Ippico intorno a 450 milioni di euro con la crisi finanziaria uno dei primi obiettivi del governo è stato tagliare risparmiare da 450 siamo passati nel giro di un anno a 250 200 milioni di euro risparmiati in pochissimo è cambiata la governance se l'obiettivo è risparmiare la governance non deve essere più in mano al settore Ippico questa è la logica di chi taglia nel 2011 c'è stata una prima riforma si è soppresso il vecchio ente che gestiva tutto il mondo dell'Ippica e che all'interno aveva la governance del settore dell'Ippica quindi il trotto il galoppo gli ostacoli i lavoratori lo stato una governance associativa nel 2012 la situazione è peggiorata ulteriormente e sia governo che parlamento hanno deciso di sopprimere completamente ogni ente esterno allo Stato che gestisse il settore Ippico e hanno fatto una scelta di includere dentro un ministero direttamente tutta la gestione del settore Ippico questo passaggio che è stato comune a molti altri settori nell'ambito di quello che in Italia viene chiamata la spending review cioè la la politica di una revisione pesante della spesa pubblica ha portato nel marzo del 2013 a far sì che la mia direzione generale abbia direttamente la gestione dell'Ippica e capite che è un'anomalia è un l'Ippica è un'industria or stress industry come si chiama in inglese è un'industria può essere gestita da un ministero che ha delle finalità diverse anzi ha finalità di equilibrio ecco questo paradosso di governance è molto forte oggi il ministero dell'agricoltura italiana è il gestore diretto dell'Ippica paga direttamente gli operatori da qualche giorno li paga veramente anzi sono uno dei problemi maggiori di questa crisi è stato proprio il mancato pagamento dei premi perché nel passaggio da un sistema all'altro c'è stato il blocco dei pagamenti la scorsa settimana abbiamo finalmente avuto i soldi dal ministero dell'economia abbiamo cominciato a pagare i debiti del 2012 che chiuderemo nel giro di due o tre settimane quindi riportando alla normalità i pagamenti ma è un'anomalia è un ministero che gestisce e paga direttamente i premi in questa anomalia di questa anomalia se ne rende conto anche il Parlamento il nuovo Parlamento sta cercando di convergere verso un progetto che veda tutti gli operatori uniti il grosso problema italiano è anche la divisione all'interno del mondo dell'ippica proprio per superare questa fase di carenza di governance oggi il ministero per esempio decide il calendario delle corse decide le autorizzazioni degli ipodromi decide un sacco di cose ma non ha una una governance a cui fare riferimento il calendario delle corse lo firmo io ma per legge potrei non sentire le associazioni è assurdo non è pensabile questo ecco c'è tutta una serie quindi di di problemi da risolvere nel senso della governance per dire chi è che fa le scelte di fondo chi è che fa le scelte di sviluppo del settore non può essere un ministero e quindi il Parlamento sta cercando di superare questa anomalia che ripeto se la vediamo sotto il profilo della spending review ha funzionato il ministero dell'economia è molto contento di come stanno andando le cose abbiamo risparmiato un sacco di soldi ma il mondo dell'ippica no c'è necessità c'è bisogno di una nuova governance di un nuovo modello che cerchi di inserire i valori dell'ippica nei valori del mercato sapendo che l'approccio delle scommesse in Italia è improntato alla totale libertà di mercato e ha funzionato perché vi ripeto l'Italia è un caso di successo nelle scommesse e il modello di scommesse online italiano è il modello di riferimento in tutta Europa noi quindi abbiamo anche un nemico al nostro interno nemico tra virgolette e chiudo con un piccolo passaggio per quanto riguarda che modello adottare cosa fare in futuro noi abbiamo avuto per molti anni come Italia un modello simile a quello francese quindi un modello che aveva l'ippica come riferimento un modello che aveva le associazioni molto importanti nel loro ruolo un modello che è stato spazzato via dalla liberalizzazione delle scommesse e dalla spending review dico spazzato via perché quando la logica è quella del budget non ci può essere più associazionismo perché dentro la filiera ci sono soggetti economici che hanno logiche di mercato diverse uno per tutti gli ipodromi gli ipodromi in Italia sono un soggetto economico sono società il loro obiettivo è il profitto giustamente allora il grande sforzo che stiamo facendo che sta facendo soprattutto il Parlamento è legare gli obiettivi dei vari soggetti della filiera obiettivi diversi vi ripeto perché una società ha obiettivi diversi da un allevatore o da un fantino o dallo Stato in generale che promuove il benessere del settore e lo sviluppo della qualità dei cavalli ha obiettivi diversi con un sistema che comunque abbia delle finalità condivise il modello che stiamo studiando è molto molto complesso devo dire prevede quello che il Parlamento sta spingendo è un modello in cui la filiera si autogoverna e quindi soggetti economici e soggetti associativi cercano un confronto la stanno chiamando unione ippica ma è un confronto molto faticoso per il momento il nostro obiettivo è ridare normalità al sistema ci stiamo lentamente riuscendo i pagamenti sono ripartiti alcune riforme si stanno facendo il regolamento unico che stiamo facendo in Italia è abbastanza vicino ad uscire abbiamo fatto la riforma del doping direi che tutto il 2013 lo passeremo a sistemare le cose sperando che nel 2014 il Parlamento ci dia l'indicazione su quale sarà la governance del settore vi ringrazio quello che ha avuto queste lezze 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 paris en ligne pour essayer d'éviter un marché totalement ouvert comme cela s'est passé en Italie. Donc Jean-François Villotte, qui est le président de l'autorité de régulation des jeux en ligne mise en place en 2010, va nous dire pourquoi, quelle a été la volonté gouvernement, quelle est la politique de l'Argel et quels sont les objectifs et le rôle efficace que joue l'Argel en France sur le marché des paris. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir invité à m'exprimer devant vous. J'en suis très heureux. Je préside effectivement une autorité administrative indépendante de régulation. Donc à ce titre, si l'Argel est une institution d'Etat, son président n'est pas le représentant du gouvernement. Il préside une autorité indépendante du gouvernement. Ça a été d'ailleurs un choix du législateur en 2010. Pour replacer dans son contexte la loi de 2010, je voudrais rappeler, sans entrer dans le détail, trois principes fondamentaux qui ont régi l'organisation des courses en France depuis longtemps, les principes qui ont été consacrés par le législateur. Le premier principe, c'est que le droit d'organiser des paris sur une course appartient aux sociétés de course, c'est-à-dire appartient aux organisateurs des courses. C'est un principe important, fondamental, et il en découle la nécessité pour les sociétés de course et pour la filière hippique de trouver un financement dans l'organisation des paris et dans le produit des paris. Le deuxième principe qui est issu de l'histoire des courses, c'est le principe des paris mutuels, du pari mutuel. Et le troisième principe, c'est que l'organisation des courses, le rôle des sociétés de course a été considéré comme une activité d'intérêt général en tant qu'il participait, elle participait à l'amélioration de la filière équine et à la préservation de sa diversité. Donc trois principes, le rôle éminent des sociétés de course, le principe du pari mutuel, l'activité d'intérêt général qui est de la responsabilité des sociétés de course et qui va d'ailleurs permettre de leur conférer un certain nombre de prérogatives de puissance publique. Avant la loi de mai 2010, je simplifie toujours, quelles sont les conséquences tirées de ces grands principes ? Eh bien, les sociétés de course ont confié l'organisation des paris, la prise de paris, à un groupement d'intérêt économique qui s'appelle le pari mutuel urbain, qui a le monopole en France des paris hippiques. Il partage ce monopole avec les hippodromes, le pari mutuel des hippodromes. Mais pour l'essentiel, ce GIE exprime bien ce droit de propriété des sociétés de course. L'opérateur est un groupement d'intérêt économique des sociétés de course. Et c'est le bénéfice net de cet opérateur monopolistique qui va financer la filière hippique en France. En 2010, le gouvernement constate que ce principe du monopole consenti au PMU est remis en cause sur internet par la réalité du développement de l'économie numérique. Au marge du monopole du PMU, se sont développées un certain nombre de sociétés qui proposent illégalement sur internet et sur le marché français des paris hippiques. Et donc, l'un des enjeux de la loi de 2010 sera comment réguler l'internet et est-ce que les principes de régulation du réseau physique peuvent s'appliquer sans difficulté sur internet ? Deuxième difficulté auxquelles le gouvernement a eu à répondre en mai 2010, c'est un précontentieux de droit communautaire puisque la France avait reçu de la Commission européenne un avis motivé qui interrogeait la France sur le maintien des monopoles qui existaient sur internet. La loi de 2010 a donc tenu compte de cette difficulté de l'internet, principe de réalité de l'internet et de cette difficulté de droit communautaire. Et donc, s'agissant des paris en ligne et spécifiquement sur internet, le législateur a décidé d'ouvrir à la concurrence le marché des paris hippiques, des paris sportifs et des jeux de cercle. Mais de confier la régulation de ce secteur sur internet à une autorité administrative indépendante auxquelles le Parlement a confié quatre missions, prévenir le jeu excessif ou pathologique. Deuxième mission, assurer l'intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu. Troisième mission, prévenir les activités frauduleuses ou criminelles et notamment le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. Et enfin, veiller au développement équilibré et équitable des filières. Les modalités de cette régulation, ce sont des agréments qui sont délivrés à des opérateurs par l'autorité de régulation des jeux en ligne. Ces opérateurs étant contrôlés par l'Argel qui accèdent en temps réel à l'ensemble des prestations échangées entre les parieurs et les opérateurs agréés en France. Et les opérateurs sont tenus de respecter un certain nombre de règles de régulation, notamment pour la prévention de l'addiction ou pour le respect de la sincérité des opérations de jeu. C'est ainsi, par exemple, que tous les logiciels de jeu des opérateurs sont agréés par l'autorité de régulation. Dans le secteur spécifique des paris hippiques, aujourd'hui, il y a huit opérateurs, dont le pari mutuel urbain, qui sont autorisés à prester en ligne. Ces huit opérateurs représentaient en 2012 un montant de mise d'un milliard 100 millions d'euros. Ce chiffre d'un milliard 100 est à mettre en relation avec le chiffre d'affaires du PMU avant l'ouverture sur Internet, qui était de 600 millions d'euros. Et la différence entre 1 milliard 100 millions et 600 millions d'euros, ça n'est pas une explosion de la demande, c'est le basculement dans un système légal d'une offre concurrente au PMU, qui auparavant était dans l'illégalité la plus complète, sans être fiscalisée et sans être contrôlée. Le montant des mises sur Internet a connu une augmentation par rapport à l'année 2011 de l'ordre de 9%. En 2013, premier trimestre, en comparaison au premier trimestre 2012, cette augmentation est moins importante. L'effet de la conjoncture économique est absolument indéniable. L'augmentation 2013, premier trimestre, par rapport au premier trimestre 2012, n'est plus que de 5%. Il convient de noter que la majorité des mises sur Internet sont enregistrées sur le trop et non pas sur le galop, alors que le nombre de courses proposées aux parieurs est sensiblement équivalente s'agissant du galop et du trop. Sans doute peut-on trouver une explication sur la part plus importante au sein du galop des courses étrangères, qui sont au moins objet de Paris que les courses se déroulant dans les hippodromes français en France. Voilà les quelques chiffres qui sont évoqués. 43% des mises sur Internet sont relatives au galop et les courses du galop représentent 50% des mises. Donc vous voyez que le trop a un pourcentage plus élevé de mises sur Internet. Voilà. Le nombre de comptes joueurs actifs sur Internet, s'agissant des paris hippiques en ligne, est de l'ordre de 500 000. Chaque semaine, il y a environ 150 000 internautes qui parient en ligne sur des courses hippiques en France. Et ce qui est significatif, c'est que la sociologie de ces parieurs hippiques en ligne est significativement différente de la sociologie des parieurs sportifs ou des joueurs de poker. Les parieurs hippiques sont un peu plus âgés. Ce sont des quinquagénaires quand les parieurs sportifs et les joueurs de poker sont des trentenaires. Mais il y a davantage en proportion de femmes qui jouent sur les courses hippiques dans les autres secteurs ouverts à la concurrence. Il y a près de 20% des parieurs hippiques qui sont en ligne des femmes. Alors, au moment de cette ouverture, comment le législateur s'est-il efforcé de traiter une question absolument essentielle qui est, malgré l'ouverture à la concurrence, malgré la fin du monopole en ligne, comment assurer un financement équitable de la filière hippique dans ce contexte d'ouverture à l'occurrence, sachant que cette ouverture a préservé le caractère strictement mutuel des paris hippiques. Et donc, au moment de l'ouverture du marché, le législateur a d'abord précisé quel serait le niveau des prélèvements obligatoires, des prélèvements fiscaux qu'il avait fixés à 5,7% du montant des mises. Et complémentairement à ce prélèvement obligatoire, le législateur avait créé une taxe parafiscale qui devait aller au financement des sociétés de course et donc qui ne transitaient pas par le budget général de l'État et qui était fixée à 8% du montant des mises. Donc, une fiscalité d'État, 5,7%, une taxe affectée aux sociétés de course, 8% pourtant. Ce dispositif permettait d'assurer le financement de la filière des courses qui, auparavant, encore une fois, était assurée par le bénéfice net du monopole PMU et PMH qui, dans un contexte d'ouverture à la concurrence, ne permettait plus à lui seul d'assurer le financement des sociétés de course. Donc, une taxe parafiscale à hauteur de 8%. Cette taxe parafiscale a été contestée par la Commission européenne qui en a d'abord contesté le principe puis le pourcentage. L'enjeu des discussions entre le gouvernement français et la Commission européenne a été et demeure, tant que ce contentieux, ce pré-contentieux n'est pas définitivement soldé, convaincre les autorités communautaires, d'une part, qu'il était fondé d'affecter une taxe aux sociétés de course parce que les sociétés de course mettaient en œuvre un certain nombre de politiques d'intérêt général et qu'il ne s'agissait donc pas d'une aide économique directe interdite par le droit communautaire. Donc, premier débat, la nature d'intérêt général des missions assumées par les sociétés de course. Et deuxième débat, cette question de l'intérêt général étant réglée, quel est le pourcentage admissible par la Commission européenne de ces taxes affectées contrepartie des missions d'intérêt général assumées par les sociétés de course. Tant que ce débat n'est pas définitivement achevé, la taxe affectée aux sociétés de course a été supprimée par le législateur dès 2010 et la taxe affectée de 8% est allée au budget général de l'État et non plus directement aux sociétés de course. Pour permettre de minimiser cet impact de la suppression de la taxe affectée, le législateur, par la même loi de finances, a diminué la fiscalité qui pèse sur les paris hippiques du PMU dans le réseau physique, qui est passé de 5,7 à 4,6%, augmentant mécaniquement le bénéfice net du PMU et permettant d'assurer une compensation à la suppression de la taxe affectée en ligne. Ce système qui est né par, qui a été créé et institué par la loi de finances rectificative de 2010, n'est pas pérenne et durable puisqu'il faut sécuriser naturellement le financement de la filière hippique et ce dans la perspective d'un développement des parts du marché des paris hippiques enregistrés en ligne. Voilà pour simplifier quel est l'état de la législation française qui a donc été modifié en mai 2010 en essayant de respecter les trois principes fondamentaux que j'ai rappelés en introduction à mes propos. Cette évolution de l'encadrement législatif et fiscal n'est pas achevée, notamment en raison des discussions que la France a aujourd'hui avec la Commission européenne. Enfin, simplement en conclusion, je voudrais rappeler qu'on ne peut pas parier en France sur tout et n'importe quoi et qu'il est apparu absolument nécessaire de ne pas libéraliser excessivement ce marché compte tenu des risques éthiques qu'il pouvait présenter. C'est ainsi que s'agissant des paris hippiques, la liste des manifestations, des cours sur lesquelles des paris et les types de paris qui sont autorisés, cette liste est tenue par le ministère de l'Agriculture sur proposition des sociétés de course. S'agissant des paris sportifs, cette liste est tenue par l'autorité de régulation des jeux en ligne sur proposition des fédérations sportives. C'est peut-être un point de différenciation, mais un point de différenciation extrêmement important avec le système de libéralisation des jeux qui a été mis en place en Italie. Je vous remercie. Merci M. Villotte de cet exposé extrêmement clair, concis et complet. Je ne vais pas vous poser de questions parce qu'on prend un peu de retard sur le timing. Nous allons passer à notre intervenant suivant, M. Paul Lessartial, qui a été président du cheval français pendant une bonne mandature, qui a créé en Basse-Normandie, pays du cheval et berceau de l'élevage, trotteur comme de pur sang, qui a créé les premières structures un petit peu pour la promotion du cheval en général et qui va nous raconter justement, Paul Lessartial va nous expliquer quelle a été la démarche au niveau régional pour intégrer que les gens, que les politiques, que les ressources économiques intègrent toujours dans leur réflexion le cheval comme un ensemble et non pas uniquement les courses. Donc, Paul, ce que je vous demande, c'est de nous redonner un peu la genèse des années 90-2000 et pourquoi avoir créé ces conseils des chevaux en Basse-Normandie, puisque les premiers conseils des chevaux qui ont été créés en France se sont créés en Basse-Normandie. Merci. Je vais me présenter d'abord. Je suis éleveur, propriétaire, entraîneur. J'ai été driver. Maintenant, j'ai moins de souplesse, donc je ne drive plus. Mais je suis totalement intégré au cheval. Et ça, c'est très important car je crois dans l'autogestion et dans la politique du cheval. Et toute ma vie a été autogestion, politique du cheval. Avec Dominique de Bélègue, nous avons été les premiers à mettre en place un système depuis 1983, puisque je suis au conseil d'administration depuis 1983 de la SECF, dans l'autogestion la plus totale. Le bénévolat, on est des bénévoles, mais dès que vous avez un cheval dans notre système, vous êtes intégré. Donc, pourquoi avoir fait le conseil du cheval en Basse-Normandie ? C'était pour démontrer que le cheval, c'était une entité économique et sociale. Et que derrière les chevaux, il y avait des hommes et des femmes qui travaillaient. Et plus que nombreux, parce que le cheval, ce n'est pas de la mécanique. On ne remplacera jamais l'homme par de la mécanique moderne. Donc, ça a été de faire un inventaire sur la Basse-Normandie. La Normandie, vous le savez comme moi, il y a beaucoup de chevaux. Et les politiques de droite et de gauche ont été très surpris de l'inventaire qui avait été fait, car c'était 8 000 personnes qui travaillaient directement sur le cheval. 8 000. En région, une petite région comme la nôtre, c'est très important. Et aujourd'hui, nous sommes passés par la politique qui a été menée en concertation avec les politiques de droite et de gauche à 12 000 emplois sur une petite région. Donc, sur la France, je pense qu'on augmente toujours le nombre d'emplois parce que le cheval fait partie de l'environnement naturel des Français. Et que ce soit dans les clubs hippiques ou dans les courses, eh bien, le cheval a toujours bien fonctionné. Il faut continuer. Mais il faut continuer à le vendre. Et dans le bon sens du terme, c'est-à-dire faire de la politique du cheval. Car je suis allé à Bruxelles avec Jacques Chartier, qui était dans la salle, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec aujourd'hui. Mais je me suis très vite aperçu que dès que vous parliez cheval, toutes les portes s'ouvraient. Dès que vous parliez course, jeu, c'était beaucoup plus restrictif, dirons-nous. Donc, nous avons mis en place un système. Toute la France, d'abord, a fait un conseil du cheval. Sur les 22 régions de France, il y a 21 conseils des chevaux. Donc, c'est très important. Toute la France s'est rassemblée au niveau régional pour avoir une politique du cheval. Et partant de là, en concertation avec le Trot et le Galop, et le PMU, bien entendu, qui appartiennent au Trot et au Galop, nous avons fait un fonds, ce qui s'appelle le Fonds EPRON, qui est de 12 millions d'euros aujourd'hui, et qui permet une valorisation du secteur, dans des projets structurants et valorisants. Car il faut savoir que si vous n'avez pas des fonds propres pour démarrer un projet, vous ne pouvez pas le démarrer. Donc, ce sont des fonds propres. Et ces 12 millions d'euros se transforment en 35 millions d'euros. En fin d'année, l'année dernière, il y a eu 35 millions d'euros d'investissement sur toutes les régions de France, autre que pour le Trot et le Galop. C'est-à-dire que le Trot et le Galop ont été solidaires d'un système de mise en place des autres familles du cheval. Et ça, ça me paraît aussi très important, c'est que le jeu soit décrispé de nos politiques, en disant qu'il profite à tout le monde. Et c'est ce que nous avons fait en collaboration, je dis bien, avec le Trot et le Galop, et dans la meilleure concertation qu'on puisse avoir. Et nous travaillons de cette façon-là depuis 10 ans environ, sans problème. Et je crois qu'il faut continuer. Car, encore une fois, la vie de demain, notre vie de demain, c'est si vous vous prenez en main et si vous voyez les politiques régionaux, eh bien, c'est eux qui sont au niveau national. Et moi, j'ai connu, il y a 25 ans, où on fermait tous les hippodromes, beaucoup d'hippodromes en France. Aujourd'hui, vous voulez fermer un hippodrome, vous avez 10 députés, tout le monde est là pour dire que l'hippodrome ne fermera pas. C'est tout le contraire. Donc, aujourd'hui, parce que c'est un lieu de rencontre, l'hippodrome est un lieu de rencontre intéressant, et il faut garder aussi son passé. Parce qu'on a tendance, dans ce modernisme outrancier qui commence très vite, à oublier son passé. Mais je crois que les courses, ça fait partie de notre passé. Il ne faut pas en avoir honte, mais il faut savoir les mettre à leur juste valeur. Ce que nous n'avons pas su faire, ni les uns, ni les autres, enfin, je crois qu'en France, on essaye de le faire, mais il faut faire la même chose au niveau européen et même au niveau mondial. Car, encore une fois, si on l'a fait au niveau régional, il n'y a pas de raison qu'au niveau du monde, ça ne se passe pas de la même façon. Donc, il faut se concerter. Je crois que des réunions comme aujourd'hui sont très importantes pour la vie du cheval dans le monde, parce qu'on peut passer de chevaux, c'est vrai. Dans le système actuel, on dit, ça ne rapporte pas. Mais il faut garder notre passé. Ça fait partie de notre patrimoine. Et il faut continuer dans ce sens-là. Donc, ça marche considérablement bien. Et je dois dire que les politiques régionaux, aujourd'hui, sont très proches de nous. Ils se sont rapprochés beaucoup du secteur cheval qui ne nous connaissait pas du tout avant. Pas du tout. Aujourd'hui, ils savent que dans telle région, eh bien, c'est l'anglo-arabe. Dans telle région, c'est le trotteur. Dans telle région, c'est le cheval de sport. Avant, ils ne savaient pas tout ça. Aujourd'hui, par l'action qui a été menée par les socioprofessionnels, toutes races confondues, eh bien, je crois qu'il y a une vraie politique du cheval qui est en train de se mettre en place. Et ce que j'espère, c'est qu'en Europe, nous ferons la même chose. Et ça, c'est plus facile de le faire. Et qu'au niveau mondial, dans 20 ans, 25 ans, eh bien, nous aurons véritablement une politique du cheval au niveau mondial. Voilà. En quelques mots, ce que je fais depuis 10 ans, 15 ans, c'est ma vie, c'est ma passion, et je vis du cheval. Donc, j'ai intérêt à ce que le cheval continue à vivre. Merci, Paul. C'est un message d'espoir qui nous montre qu'effectivement, il ne faut pas être... ne parler que court, c'est qu'on est plus fort quand on tient un langage effectivement plus général et de la défense du cheval et surtout du poids économique et sociologique qu'il représente à plus forte raison par rapport aux problèmes que peut connaître l'agriculture. Puisque Paul nous a parlé d'un travail effectivement fait au niveau... à travers les conseils du cheval fait au niveau français, Jean-Pierre Kratzer, qui est le président de l'Union européenne du Trot, va nous dire son témoignage et surtout tout le travail qu'il a entrepris et sa vision qu'il a aujourd'hui de l'Europe du Trot et le travail qu'il a mis en place en associant toutes les délégations européennes du Trot pour préparer un manifeste qui l'a présenté pour la première fois en France au mois de janvier 2013 et quels sont à ses yeux les enjeux qui nous attendent pour le Trot, tout au moins en Europe. A vous, Jean-Pierre. Merci. Je vais faire comme Paul et Sarcial, me présenter rapidement. Je viens d'un pays qui est la Suisse, qui ne fait pas partie de la communauté européenne, mais communauté européenne avec laquelle nous avons, dans notre pays, passé de très nombreux accords bilatéraux qui nous rapprochent de plus en plus économiquement de l'Europe. Je préside aussi à la destinée des courses en Suisse depuis maintenant 25 ans et j'aurai l'occasion tout à l'heure de vous parler de la Suisse plus précisément et les raisons pour lesquelles la situation en Suisse dans le monde des courses est relativement saine. Je voudrais dire encore aussi que le fait de vivre dans mon pays qui se compose de 26 cantons est au centre de l'Europe, il est au carrefour de culture, il est au carrefour du linguisme puisque nous avons trois langues nationales qui nous est pratiquement obligés de parler si l'on veut s'en sortir et j'ai dit aussi que depuis cinq ans, c'est vrai, je suis président de l'Union européenne du TRO, ceci m'a permis de voyager dans un grand nombre de pays et constater finalement que l'Europe existe ou n'existe pas, on peut être pour ou contre l'Europe, tôt ou tard, les destins de tous les pays se ressentent dans l'Europe. Compliqués, complexes, difficiles, si je devais qualifier ce qu'on entend, ce que l'on vit dans tous ces pays et je dirais également d'autant plus complexes que les filières épiques en Europe se sont pour la plupart développées de façon consubstantielle au pari épique. C'est-à-dire que comme une pièce de monnaie, il y a un côté et il y a l'autre. Ils ne peuvent être dissociés. On peut presque affirmer qu'il n'y a pas de pari épique sans course de chevaux, mais il n'y a également pas de course de chevaux sans pari épique, en tout cas dans la plupart de nos pays européens. Alors, la difficulté en vient aussi, et vous l'avez entendu et on l'entend encore aujourd'hui, de cette problématique course Paris. J'entends régulièrement, et hier nous l'avons également entendu de la part de Dominique de Bélègue, je dois m'adresser au ministère de l'Agriculture. Mon partenaire, c'est le ministère des Finances. Mon partenaire, c'est le ministère de l'Intérieur. Ceci est vrai partout, tant il est vrai que la complexité de notre activité est maintenant mise à jour. La deuxième chose, c'est effectivement cette internationalisation, cette européanisation, qui fait que l'autorité politique n'est plus tout à fait dans le pays, mais plus tout à fait, ou pas encore, ou peut-être jamais, en Europe. Ceci crée de très nombreux conflits et de très grandes difficultés. Nous avons entendu également l'exemple de l'Italie, qui montre qu'à un moment donné, la crise est telle que le gouvernement ou le Parlement tranche dans une direction ou dans une autre. Ce sont des décisions qui sont pratiquement irréversibles, donc elles marquent notre histoire. Et je crois que, juste pour débuter, je crois qu'effectivement, dans quelques années, on retiendra des années 2010 à 2015 qu'elles sont un tournant manifeste dans l'histoire des courses de chevaux et probablement des paris épiques. Alors, François Allopé a parlé d'un manifeste. Au travers de tout ce que je viens de vous dire, de cette complexité, l'idée est venue et j'ai été poussé aussi par des personnalités comme M. S. Arcial et comme d'autres en France et en Suède pour essayer, avec des amis, d'y voir le plus clair possible ou essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui non pas le manifeste, qui est disponible, bien sûr, mais les constats que nous avons tirés parce que peut-être qu'ils feront résonance non seulement dans les pays européens, mais également dans d'autres pays autour du monde. La première observation, le premier constat, juste que je me familiarise, c'est, sur le plan politique, en Europe, une évolution qui est vraiment fondamentale, c'est tout simplement la décision des pays membres de l'Union européenne d'appliquer les dispositions du traité européen qui traite de la libre circulation des biens, des personnes et des services. Cette décision est très importante quand elle a été prise parce qu'elle a mis en route, elle a déclenché un processus que nous vivons aujourd'hui. Et ceci est d'autant plus important que, sur le plan politique, et nous l'avons encore entendu aujourd'hui, le Paris hippique était souvent protégé par les gouvernements par une loi ou un monopole d'État. Il l'est, il le sera de moins en moins, on l'a vu par l'ouverture sur les paris en ligne en France, on l'a vu en Italie avec l'ouverture complète du marché. Donc il y a là, de la part de cette évolution politique, des changements profonds. D'une manière générale, si je devais résumer cette évolution, on constate, en Europe en tout cas, que de plus en plus, les gouvernements ont tendance à se retirer, de se retirer de l'activité et du soutien à l'hippisme en général et aux courses en particulier. Ce mouvement, on le voit en Angleterre, où le gouvernement a déclaré qu'il souhaitait moins en moins être l'arbitre au sein du Lévis. On le voit en Italie, où véritablement ici, il y a eu une séparation il y a une dizaine d'années. L'ouverture des marchés online maîtrisés en France. Vous avez, prenons l'exemple aussi de ce qui peut se passer demain dans les pays scandinaves et en particulier en Suède. Le souci, c'est l'ouverture également des marchés online, en tout cas, non seulement pour les paris épiques, mais je crois comprendre aussi qu'il y a un vent de libéralisme dans les pays nordiques, qui atteint les pays nordiques et qu'il y a de plus en plus de pression pour que cette ouverture soit une application dans ces pays-là. Donc ce mouvement est engagé et il faudra le gérer. Il y a également un autre point très important dans les constats que nous avons faits. C'est bien entendu le développement technologique énorme. L'arrivée d'Internet, le développement, la foison des possibilités, elle a complètement gommé toutes les frontières, elle a rapproché les cultures, elle a tout permis. C'est ce qui fait que tout d'un coup, on a vu et on a vécu avec des marchés parallèles, illégaux. Donc c'est une profonde révolution ici. Et là encore, l'exemple de l'Italie doit être à l'esprit, puisque nous avons entendu, c'est l'ouverture, c'est la technologie qui a complètement développé l'ensemble des jeux. Et je voudrais insister sur ce fait ici. Ne regardons pas seulement le pari épique, c'est l'ensemble des jeux, cette offre qui est faite à notre propre marché également, qui rend notre activité de plus en plus difficile. Et bien entendu, comme constat, pratiquement la conséquence des deux premiers constats que je viens de faire, c'est que la gestion des paris épiques, les différents accords, le retour à la filière, le financement, cette manière de faire, puisque le pari était là principalement pour financer les courses de chevaux, l'élevage, et bien il est de plus en plus difficile, et je dirais qu'il est de plus en plus difficile surtout à obtenir de la part des opérateurs, qu'ils soient bookmakers ou bien qu'ils soient mutuels, un retour satisfaisant inscrit dans le marbre en faveur de cette filière épique. Et puis nous avons fait, j'arrive plus à suivre, mais c'est pas grave, une deuxième observation, puisqu'on a les deux côtés de la pièce, c'est que les filières épiques, si elles veulent rester compétitives sur le marché des jeux, et bien elles doivent s'adapter à ce marché des jeux. Et lorsqu'ils progressent en Italie jusqu'à 85 milliards d'euros, forcément qu'en face de cette expansion, par exemple, le pari épique doit être attractif, il doit être offert sur un autre rythme. C'est la même chose en France, c'est la même chose dans beaucoup de pays. On ne peut pas simplement se contenter d'une quinzaine de courses offertes aux parieurs, comme c'était le cas il y a 25 ans, mais forcément qu'on doit être présent, peut-être de 11 heures ou midi en matinée jusqu'en soirée. Le fait de ne pas être présent pourrait encore accélérer effectivement la banalisation de nos courses et du pari épique. Mais l'augmentation de cette offre, elle a une contrainte et nous l'avons également identifiée par le fait que si vous voulez simplement offrir 30 à 35 courses à vos parieurs par jour, fois 365 jours, vous verrez qu'il faut 12 000 à 13 000 courses. Eh bien, il n'y a à part peut-être la France encore, peu ou pas de pays en Europe capables d'offrir sur son seul marché 12 000 à 13 000 courses de qualité suffisante pour être offerte aux parieurs. Donc, ceci oblige pratiquement et mécaniquement même le PMU en France, les sociétés de courses françaises, à apporter, à acheter des courses étrangères pour compléter leur offre. Donc, il n'y a pas de possibilité de maintenir la concurrence de manière la plus efficace possible dans les paris épiques s'il n'y a pas un échange entre pays. Et c'est là que les choses se compliquent puisque cela signifie autre chose. À partir du moment qu'on s'échange les produits, eh bien, on échange également et on partage les risques. Et ces risques sont importants. Ce sont des risques d'images principalement. Les risques liés au doping, à la santé animale, les risques liés au blanchiment d'argent, à la fraude, au scandale. Si dans mon pays, demain, il y avait des fraudes, eh bien, cela rejaillirait sur l'image des courses en France, en Suède et dans d'autres pays. Nous devenons d'une certaine manière solidaires par rapport à cette activité. C'est un profond changement qui n'est, comme vous le voyez, que la conséquence, effectivement, de cette internationalisation, de cette conséquence de la création, je dirais, de l'Europe et de l'ouverture des marchés. Alors, rapidement, dans le manifeste, je ne vais pas vous le détailler, mais je voudrais simplement dire aussi que la question au niveau européen a été débattue au travers d'une consultation, le livre vert, mais, contrairement à ce que certains attendaient, eh bien, tout d'abord, il y a un élément très important qui s'est passé et sur lequel, non seulement en Europe, je pense, mais également dans le monde entier, et nous avons abordé ce sujet hier dans le groupe de la Constitution, il est essentiel que d'une manière ou d'une autre, le retour à la filière, le financement de la filière EPIC soit inscrit dans nos législations. Malheureusement, à la suite du livre vert, le Parlement, dans une recommandation qu'il a fait à la Commission européenne, entre le projet où, très nettement et très distinctement, on parlait d'un retour à la filière EPIC, comme on parlait une ligne en dessous du retour au sport, eh bien, dans le texte adopté définitivement, celle concernant le retour à la filière EPIC a tout simplement été enlevée, tracée. Donc, on peut considérer aujourd'hui, et on doit voir la vérité en face, aujourd'hui, au niveau européen, malheureusement, le retour à la filière EPIC n'est pas un élément officiellement reconnu. Peut-être, et je l'entendais tout à l'heure par M. Villotte, peut-être qu'effectivement, la situation en France sur la taxe affectée permettrait ou permettra, si un accord intervient entre le gouvernement français et la Commission européenne, d'avoir un endroit où l'on pourra se raccrocher et revenir à la reconnaissance d'un retour à la filière. Sur le taux, certes, le désaccord sera peut-être latent entre les différents pays, mais l'essentiel reste, à mon avis, que le retour au financement des filières soit reconnu. Je voudrais également dire ici et lancer un appel encore une fois que tout ne vient pas des opérateurs de Paris que sont le PMU et TG ou d'autres encore en Europe, mais l'essentiel du développement en Europe doit être fait par les fédérations, par les filières. Elles se doivent de reprendre le plus rapidement possible leur destin en main. Pourquoi elle n'est pas forcément l'opérateur tout seul ? Tout simplement que la législation est faite et conçue par les fédérations. Les problèmes liés à la fraude, à l'identification des propriétaires, au trucage des courses, alors ça touche le jeu, mais ça touche également les fédérations. Les règles communes par rapport au déroulement des courses de trots et de galop, tous ces aspects relèvent de la compétence des fédérations. Je recommande qu'elles fassent le nécessaire pour reprendre leur destin et leur avenir ensemble pour répondre à ces besoins-là. Alors, la conclusion du manifeste nous avons fait quelques propositions qui peuvent être discutées et bien entendu chacun des pays ou chacun des opérateurs se verra concerné ou pas concerné attribuer efficacement à sa mise en oeuvre. L'idée, c'est, face à une démobilisation progressive des différents gouvernements, c'est d'exister tout simplement au niveau européen. Simplement que le retrait, on peut se battre tout seul, la France peut se battre seule, l'Allemagne peut se battre seule, la Suède peut se battre seule, mais je crois que vis-à-vis de l'Europe où les décisions se prennent de plus en plus, il est nécessaire d'être ensemble. Et cette fédération ou ce comité ou cet ensemble devrait partager quelques objectifs en commun et je vais vous en citer quelques-uns. Tout d'abord, ce que j'ai appelé la pérennisation des pôles de compétences intégrés existants, on peut être pour le bookmaking, on peut être pour le mutuel, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que là où il est intégré comme c'est le cas en France, comme c'est le cas en Suède, entre les sociétés de course et l'opérateur, eh bien, il faut que la coordination puisse être optimisée, il faut également que ces pôles, l'un est francophone, l'autre est de langue nordique, puissent s'échanger les courses entre eux de la manière la plus favorable pour le parieur et au profit des sociétés de course. Il y a un autre point en Europe, je reviendrai tout à l'heure dans le débat sur les paris, c'est bien entendu toute l'Europe germanophone. Elle est extrêmement importante, elle représente 80 millions d'habitants en Allemagne, 40 millions en Pologne, 5 millions en Autriche, 5 millions en Suisse également dans mon pays, je reviendrai tout à l'heure là-dessus, eh bien là, il y a un marché à découvrir en termes de marché de parieur et il faut y refaire revivre les courses. La construction d'un pari européen, je ne m'attarde pas sur ce point maintenant, c'est l'idée d'avoir quelque chose qui nous rallie et qui nous permet de nous rencontrer régulièrement. Et puis, les principes de gouvernance en commun, ceci est un autre point important, c'est de pouvoir partager les risques ensemble. C'est absolument important également d'avoir des règles communes. On en a parlé hier. Il faut que le parieur puisse, en regardant une course en Suisse, en Belgique, en Suède, comprendre que les règles qui disqualifient un cheval ou qui ne le disqualifient pas soient appliquées de la même manière, soient d'abord les mêmes et ensuite appliquées de la même manière. Ce point est forcément une des tâches de l'Union européenne de trop, mais pas seulement. Il faut également que tous les pays dans lesquels il y a des parieurs qui prennent nos courses pour faire des enjeux puissent être convaincus de cette homogénésité. Ensuite, deux points pour terminer qui me paraissent importants et qui rejoignent le débat de ce matin du point de vue politique. c'est une rénovation de l'image des courses hippiques. Je crois qu'il faut de plus en plus sortir simplement du financement des courses. C'est le cas en Suède, c'est le cas en France, mais il faut également le communiquer, voire même renforcer. Nous avons besoin, si nous voulons dans différents pays, non pas imposer quelque chose, mais nous maintenir, d'aller chercher plus largement dans le sport hippique. Le sport hippique, le cheval, joue un rôle de plus important, un rôle social. Là aussi, dans certains pays, il dépendait du département de l'agriculture. Moi, je vois que dans mon pays, on est en train doucement, mais sûrement, de le sortir puisqu'il n'a plus une valeur productive, il n'est plus là pour la viande, il n'est plus là pour une autre production agricole, mais il a d'autres atouts puisqu'il joue ce rôle au niveau de la société. Et il s'agit pour nous non seulement de le dire, mais je crois qu'il faut par différentes actions, différents projets de formation auprès des jeunes. Il faut également que les courses et notre système apportent, comme l'a dit M. Paul et Sartial, un avantage supplémentaire à l'emploi dans le domaine agricole, dans nos campagnes. Et je crois que c'est ces plus-values et ces apports considérables qui pourront nous aider à maintenir notre système, non seulement dans notre pays, mais également sur le plan européen. Et puis, le dernier point, j'en terminerai par là, le président de Belegg en a parlé hier, le lobbying. Mais qu'est-ce que c'est que le lobbying et qu'est-ce que c'est que la politique ? La politique, je n'y comprends pas grand-chose et en venant en train lundi soir, j'ai avalé un livre en France qui s'appelle La vérité en politique. Ceci dit, tout, c'est qu'on a beau avoir ou croire que nous avons raison, mais parfois, dans la politique, ce n'est pas toujours la raison qui l'emporte. Et je crois qu'à un moment donné ou à un autre, il faut être en contact avec ces politiciens et les laisser faire à l'intérieur de la politique. Mais je dis aussi qu'il n'est nécessaire que nous nous regroupions, que nous soyons présents. Les députés français à Bruxelles ne feront pas tout pour l'Europe, sans les députés allemands, sans les députés suédois, sans les députés des différents pays. Donc, il a nécessité de consolider, de rassembler, d'identifier ce réseau pour faire connaître notre différence et notre spécificité. Car nous avons bien une spécificité liée aux courses, à son financement, et c'est cela qu'il faut défendre et qu'il faut faire comprendre. Tout en sachant que la complexité de notre activité est difficile à transmettre et à faire comprendre. je me suis rendu compte ce matin que ce n'est pas seulement en Europe, c'est également au Canada et partout ailleurs. Voilà. Nous, au sein de l'Union européenne de Trôme, le Conseil d'administration et son Assemblée générale est complètement derrière un projet pour réunir toutes les forces qui veulent ensemble au niveau de l'Europe être un partenaire et partager les valeurs que j'ai essayé brièvement de vous décrire. Je vous remercie. Applaudissements Merci Jean-Pierre. Je pense que beaucoup de thèmes qui ont été abordés dans cette première partie de la matinée seront effectivement vous donneront du grand amour de cet après-midi dans les après-midi suivants au sein de vos commissions que ce soit les commissions course que ce soit les commissions aménagement du code que ce soit les commissions promotion et images des courses. D'ici là nous avons pris un peu de retard donc je vous propose de faire une petite pause café et nous reprenons la deuxième partie de cette matinée dans un quart d'heure où nous aborderons le thème direct des paris la situation économique des grands pays du monde et en particulier la France avec la présentation de Philippe Germont qui ouvrira cette seconde partie de la matinée. A tout de suite. Merci François. Merci. Merci François. Merci messieurs pour vos interventions. François nous l'a dit effectivement. Je pense que beaucoup d'éléments ont été donnés, beaucoup d'arguments ont été avancés et je pense qu'ils nous seront très utiles cet après-midi dans le travail des commissions. Merci beaucoup messieurs pour vos interventions. je pense qu'elles étaient très utiles pour les travaux de la conférence. Nous allons, François l'a dit, faire une pause de 10 minutes pour respecter l'agenda de nos différents intervenants. Nous essaierons de nous limiter à cette pause de 10 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.